Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui tous à Bize, puisqu'on est là, je pense, pour lancer l'opération Assiette de pays. Elle est assez symbolique de ce qu'est notre territoire. Et comme certains le disaient, il est vrai que c'est bien joli de se dire dans un pays magnifique, certains n'hésitent pas à dire de cocagne, et c'est vrai, je partage parfaitement cette idée, mais encore faut-il le faire connaître, le faire savoir, mais également le faire déguster. Nous, dans cette assiette de pays, ce qu'on souhaite, et ce qu'on exige même, je vais dire, parce qu'il y a quand même une charte, un label, c'est de travailler avec les producteurs locaux, avec des produits extampillés, un petit peu piquatard, bio, les médaillés au concours au doigt, à promode, tous ces trucs-là. C'est une assiette qui est de pays, ça porte bien son nom, c'est-à-dire le pays, c'est tous les producteurs qui sont autour, producteurs de fromage, producteurs de légumes, producteurs de vin, qui permettent à des restaurateurs de composer une assiette qui va être servie aux touristes, mais aussi aux gens locaux, qui viennent déguster cette assiette de pays pour une somme maximale de 15 euros. Donc ça permet d'avoir l'accès un peu à tout le monde. Les gens savent qu'ils ne vont pas avoir un budget, on respecte beaucoup le touriste, mais surtout ce qu'on veut faire, c'est faire découvrir le produit. Alors ce que vous garantit l'assiette de pays, d'ailleurs toutes les assiettes que nous faisons, on dort des assiettes de pays, elles sont faites, on les fait complètement toutes comme ça, elles vous garantissent des produits sur les viandes, les viandes labellisées pays qu'à terre sont toujours des viandes fermières. Ou des poissons de la Méditerranée, mais qui sont dans le cadre de poissons non menacés. Voilà, on fait attention à un certain nombre de choses, de manière à ce que la répartition des choses qui sont dans nos assiettes correspond vraiment à quelque chose de très local. Les fromages, nous on utilisait le fromage de chèvre bio, mais bon, locaux. Et les légumes, bon, écoutez, ça fait vivre à la fois les producteurs, faire connaître des produits de bonne qualité, manger sainement, c'est aussi un peu quand même notre, et mon nada en particulier, je dois dire, de manger sainement. C'est une activité qui correspond à notre façon d'être en réalité. Et donc on colle à l'image, en réalité, des labels que nous présentons, et sans effort particulier, disons, on n'a pas un effort particulier à faire, puisque ça fait partie de notre envie personnelle de mettre en valeur tous ces produits et cette façon d'être. On cherche, on a vraiment cherché à le mettre en valeur, et on en cherche à faire connaître nos producteurs, on cherche à faire connaître les autres restaurateurs, et à mon avis, il n'y a que de cette façon qu'on arrivera à développer économiquement, et localement, et localement. Et on fait vraiment ce qu'on aime, on le fait avec grand plaisir. Le consommateur au restaurant a la liste des produits, sait d'où ils viennent, tout est identifiable, et lui, après, peut aller chez le producteur pour le rencontrer, et pourquoi pas acheter.